Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va regarder un petit peu les nouveautés du nouveau système de Mac qui va apparaître début octobre. On ne connaît pas exactement la date, mais on peut imaginer que ce soit dans la première quinzaine. De toute façon, ne vous inquiétez pas, vous allez forcément avoir une notification qui va venir vous dire que vous pouvez mettre votre Mac à jour. Donc ici, dans les préférences système, vous allez avoir un petit rond rouge avec un 1 pour vous dire que vous pouvez mettre à jour votre système. Mais je ferai une vidéo pour vous montrer comment faire. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de regarder quelles sont les nouveautés de macOS Monterey. Alors, on ne va pas tout voir parce qu'à chaque fois, il y a beaucoup d'améliorations et de modifications. Mais on va s'arrêter sur celles qui sont les plus intéressantes et qui, moi, m'ont marqué particulièrement. Un des problèmes majeurs de notre époque que l'on n'avait pas avant, c'est la surinformation, le nombre de communications, de notifications qui s'est multiplié avec la technologie, avec les réseaux sociaux, la quantité d'emails aussi qu'on reçoit à la journée. On ne s'est pas forcément rendu compte, mais au fur et à mesure, avec le temps, on a été amené à répondre à de plus en plus de sollicitations, ce qui nous enlève énormément de concentration, d'efficacité et nous bouffe une énergie considérable. Je vais passer outre le problème de l'organisation, mais en tout cas, Apple a pensé à faire évoluer sa fonction ne pas déranger, qui d'ailleurs a changé de nom ici, puisque ça s'appelle désormais mode de concentration, comme on peut le voir ici. Pour y accéder, donc, vous cliquez sur l'icône ici et vous allez cliquer ensuite sur mode de concentration. Alors jusque-là, il n'y a pas grand-chose qui change, mais là où ça va être intéressant, c'est les préférences du mode de concentration. On va cliquer ici et vous allez voir, vous allez carrément pouvoir créer des profils et des filtres en fonction de ce que vous êtes en train de faire sur votre ordinateur. Donc vous allez pouvoir activer automatiquement la fonction ne pas déranger, sans avoir à y penser, et vous allez pouvoir laisser passer, si vous le souhaitez, certaines personnes que vous allez autoriser s'il y a des urgences ou si c'est pour le travail, par exemple. Ça voudrait donc dire ici que vous activez la fonction et que personne ne pourra vous déranger par des coups de téléphone, par des SMS, à part peut-être les personnes avec qui vous travaillez. Donc là, il suffirait de cliquer sur « Plus » et d'ajouter les personnes de vos contacts professionnels que vous voulez filtrer. Mais ce n'est pas tout, on va carrément pouvoir créer des profils complets en cliquant ici sur « Plus » et en disant que vous ne voulez pas être dérangé, par exemple, quand vous lisez sur l'écran. Donc quand vous êtes en mode lecture, vous allez pouvoir activer la fonction ne pas déranger en créant une automatisation en fonction d'une application, par exemple « Livre ». Vous ajoutez, ce qui voudra dire désormais que dès que vous lancerez l'application « Livre », eh bien le mode « Ne pas déranger » s'activera tout seul et dès que vous la fermerez, elle se désactivera. Vous pouvez ajouter comme ça plusieurs profils. Si vous ne voulez pas, par exemple, être dérangé pendant que vous jouez aux jeux vidéo, c'est tout à fait possible aussi. Voilà, vous mettez ici vos conditions. Donc l'ajout de ces profils personnalisés vont gérer pour vous de la façon la plus intelligente le mode de concentration. Maintenant, on passe à FaceTime. La grosse nouveauté, c'est SharePlay. On peut désormais suivre ces conversations dans FaceTime, tout en regardant des films et des séries, en écoutant de la musique ou en partageant son écran. On pourra donc passer un appel FaceTime et regarder des films et des séries avec les personnes avec qui on communique, continuer de se parler et se voir en même temps que l'on suit un film ensemble, avec le volume qui s'ajustera automatiquement. Mais ce n'est pas tout, puisqu'il sera également possible de partager son écran ou une application en particulier pour collaborer avec ses collègues, organiser une soirée jeu ou planifier à plusieurs. L'audio spatial, quant à lui, rendra les échanges plus naturels avec les voix qui sembleront provenir de l'endroit où se trouvent les personnes sur l'écran. On a aussi l'apparition de la présentation en gris qui dispose tout le monde en mosaïque lors d'un appel en groupe avec la mise en avant de la personne prenant la parole. Le mode portrait concentrera l'attention sur vous et non sur ce qu'il y a derrière vous. Enfin, on peut désormais organiser des appels en envoyant des liens d'invitation pour se connecter à FaceTime même depuis un appareil sous Windows ou Android. On passe maintenant à Safari. La nouveauté principale ici, c'est qu'on va avoir des onglets flottants qui ont été complètement repensés et qui se fondent bien mieux avec le champ de recherche intelligente. Et puis, donc, qui vont prendre les couleurs aussi du site sur lequel vous êtes. Par exemple, là, si je vais sur TripAdvisor, ça va se mettre en vert. Si je vais sur ce site de shopping maison, on voit pareil que ça se met à la couleur du site. Donc, on passe d'un onglet à l'autre, d'un site à l'autre et d'une ambiance à l'autre. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir créer carrément ici des groupes d'onglets en cliquant ici sur le plus. Soit on crée un nouveau groupe d'onglets vide, soit à partir de ceux qui sont déjà ouverts. C'est ce que je vais faire ici. Et je vais l'appeler test. Donc, ce qui fait qu'ensuite, ça va être enregistré. Et à tout moment, vous allez pouvoir revenir sur un groupe d'onglets. Si vous avez fait des recherches, par exemple, par thématique, regrouper des sites par thématique, ça va être très utile. Souvent, d'ailleurs, on garde Safari ouvert parce qu'on ne veut pas perdre les onglets qui étaient ouverts. Eh bien, là, ça ne posera plus aucun problème à partir de maintenant. Ça va également se synchroniser avec tous vos appareils. Donc, sur les derniers OS, sur iPad, sur iPhone. Vous allez retrouver vos groupes d'onglets sur ces appareils-là. L'application Note devient de plus en plus intéressante, que ce soit sur Mac ou sur iPhone ou sur iPad. On peut désormais rajouter des notes rapides. Imaginons, par exemple, que je sois en train de surfer. Je suis sur Wikipédia et là, je trouve quelque chose d'intéressant que je veux retenir. Eh bien, je sélectionne la partie qui me paraît importante. Et là, je fais un clic droit, ajouter à une note rapide. Ce menu contextuel n'existait pas auparavant. Et là, il me crée une note rapide que je pourrais, bien sûr, retrouver ensuite dans l'application Note et dans l'onglet Séparer, Notes rapides pour les différencier des autres. Et dès que je souhaiterais revenir à la source de l'extrait de cette note, il suffira de cliquer ici pour y revenir. Une autre manière de créer une note rapide, c'est de faire rouler votre souris en bas de votre écran à droite et de cliquer lorsque vous voyez la petite fenêtre apparaître. Ça permet d'ouvrir une nouvelle note hyper rapidement, sans avoir à rentrer dans l'application. Une nouvelle possibilité apparaît également, c'est d'ajouter des liens ici vers une application compatible. Dans l'application Message, désormais, les liens images et autres contenus échangés sont maintenant réunis dans la nouvelle section Partager avec vous de l'app correspondante. Ainsi, dans Photos, Safari, Apple Podcast et sur l'app Apple TV, vous pouvez retrouver facilement chaque contenu partagé, voir qui vous l'a recommandé et répondre directement depuis l'application que vous utilisez. Message va créer des collections de photos. Lorsque vous recevez plusieurs photos d'un message, elles apparaissent désormais sous la forme d'un collage ou d'une élégante pile à parcourir. Vous pouvez les afficher sous forme de grille, répondre d'un simple tap-back et les enregistrer facilement dans votre photothèque. Une fonction tout bonnement magique fait son entrée, la commande universelle. Il suffit désormais d'un seul clavier avec souris ou trackpad pour contrôler un Mac et un iPad, ou même plusieurs. Déplacez le curseur de votre Mac à votre iPad, tapez du texte sur votre Mac et voyez-le s'afficher sur votre iPad. Et vous pouvez même glisser du contenu d'un Mac à un autre. Sans configuration et sans effort, il suffit de placer vos appareils côte à côte et de faire glisser naturellement votre curseur de l'un à l'autre. Une autre nouveauté, la dernière que je présenterai dans cette vidéo, il s'agit du texte en direct dans les photos. Votre Mac vous permet désormais d'interagir avec le texte inclus dans n'importe quelle image. Par exemple, cliquez sur une adresse pour qu'elle s'ouvre dans Plan. Si vous voyez un numéro de téléphone, vous pouvez appeler, envoyer un message ou l'enregistrer. Simplement à partir du texte. Sinon, vous pouvez faire un simple copier-coller. Ce qui fait que les coordonnées et données personnelles issues des images ne quittent désormais jamais plus votre appareil. Je ferai d'autres vidéos plus précises pour chacune de ces fonctions et d'autres qu'on n'a pas pu voir ici parce que ça me prendrait trop de temps. En tout cas, j'espère que cette présentation vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, à la partager, à mettre un pouce bleu. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.